Bonjour Yann Bonnebours. Salut. Alors on est ici au SUA sur le terrain d'entraînement synthétique. Peux-tu nous parler de ton équipe, donc les armandises, c'est ça ? Eh bien tu vois, Marco, très heureux déjà de vous retrouver tous les deux ici sur ce terrain mythique où s'entraînent les plus grands et nous on est très heureux de reprendre aujourd'hui la section qui s'est arrêtée le 17 mars, le soir du discours du Président. Et là, on était en pleine bourg, on était au sommet de notre communication et surtout le fait de la mise en place très officielle de la section sport santé avec cette particularité un petit peu axée sur le cancer puisque c'est un peu les origines du projet. Aujourd'hui, la section est ouverte à toutes les problématiques de santé. Mais c'est aussi le fait qu'en France, c'est créer des sections sport santé sous l'égide de la FFR. Et là, ce soir, très officiellement, les filles vont signer leur licence FFR rattachée au club mythique du SUA à Genet. Donc voilà, c'est un grand moment pour ces filles aujourd'hui qui avaient soif de reprendre le rugby. Alors, elles étaient en autogestion depuis quelques semaines à Passe Ligne. Donc, c'est elles-mêmes qui s'entraînaient parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'elles avaient envie de reprendre. Et là, avoir les sourires ce soir, voilà, c'est stimulant. Est-ce qu'il y a des matchs, des compétitions de prévu ? Là, c'est la reprise, c'est l'entraînement, mais est-ce que... Dès qu'à partir du moment où on est inscrit officiellement dans la Ligue et puis sous l'égide de la FFR, bien sûr qu'il y a plein de sections qui se sont créées en France. Et il y aura... Alors, de là, s'il y a des championnats, non, mais il y a des tournois qui sont organisés, des tournois relativement de grande importance. Je crois qu'un des plus grands aura lieu à Marc aussi, pour toutes ces filles. Donc voilà, ce sera un honneur d'aller jouer où s'entraînent l'équipe de France. À quel moment on peut venir s'inscrire ? Parce qu'il y a une date butoir, on est en septembre. Est-ce qu'au cours de la saison, on le peut ou pas ? Alors, il y a... Prendre une licence dans un club, on le peut faire pendant toute la saison. Donc là, effectivement, on lance aussi un peu notre message de communication. Donc le mardi soir, ici, eh bien, vous avez la possibilité de venir sur deux entraînements, voir, toucher un petit peu le ballon, voir comment se passe l'entraînement. Et puis, eh bien, si vous décidez de vous inscrire, il y aura aucune difficulté pour obtenir sa licence. Sauf à quand même passer quelques petits tests. Les filles, ce soir, vont passer ces tests, puisque ça nous permettra aussi de voir la progression. La Fédération Française de Rivi a mis des tests de manière très officielle, parce que c'est important de savoir quand même qu'est-ce qu'on va faire sur l'ensemble de la saison. Et puis de faire des évaluations qui permettent à la FFR, au plan national, d'avoir des retours sur les bienfaits du sport santé. Et aujourd'hui, de toute façon, on le sait déjà, puisqu'il y avait déjà eu des... Moi, j'ai eu la chance d'aller à Marc aussi voir le rapport annuel des bienfaits du sport santé, et surtout de la mise en place de ces sessions, puisque à la FFR, c'est récent. Il y avait beaucoup de sections sport santé en France, dans le basket, dans le football, etc. On était un peu à la prene, ça y est, on est à jour. Alors, vous êtes encadré par des, il faut le dire, des préparateurs physiques, des entraîneurs diplômés. Oui, par exemple, la première, Sylvain Beguri, on connaît ce grand nom dans le monde du rugby, part lui en formation pour trois mois, et puis il va passer son épreuve à Marc-Poussi au mois de février, pour être le premier coach ayant son diplôme et pouvant encadrer une section sport santé. Il faut savoir que, par exemple, un entraîneur de top 14 qui n'a pas la validation sport santé, ne peut pas encadrer une section. Pourquoi ? Parce que là, Sylvain, pendant trois mois, va étudier toutes les pathologies des maladies qui sont acceptées dans la section. Quand on va parler d'un cancer, il faut qu'un coach soit capable de comprendre ce que c'est un cancer, quels sont les mesures à prendre lorsque, sur le terrain, il y a des événements qui se passent sur une des pratiquantes, à quel moment elle se met dans le rouge, à quel moment il faut lui imposer le repos, parce que si on les écoute, les filles, elles oublient la maladie, voilà, elles vont au-delà d'elles-mêmes, et là, on pourrait prendre des risques. Donc là, ça, c'est important d'avoir des coachs diplômés. Donc, en vrai, il y a Jean-Paul Partira, moi-même, j'irai le passé, mais moi, tu sais, je suis bientôt à la retraite, donc je vais avoir le temps après. Donc, ça a été créé la saison dernière, donc le club a tout juste un an, c'est ça ? C'est ça, en fait. Est-ce que, par exemple, là, c'est la reprise, est-ce qu'il y a des nouvelles qui sont venues ? Alors, on a trois postulations, justement, de filles qui sont, justement, touchées par des problèmes de maladie, qui viennent, et puis d'autres qui, malheureusement, à cause du Covid, ont décidé de retarder un petit peu la reprise, parce qu'on a créé aussi, c'est très anxiogène, le Covid. Voilà, mais bon, là, t'as quand même, le noyau dur est là, et elles ont déjà, tu vois, elles ont eu l'habitude de mener des combats, et le Covid, c'est un petit combat pour elles, voilà. Donc, qu'elles prennent des mesures par rapport à leur pathologie, mais c'est pas ça qui va les faire reculer, quoi. Alors, le Covid, justement, est-ce que vous avez pris des mesures sanitaires, par rapport à l'année dernière, au niveau de l'entraînement ? On est obligé, par rapport, comme pour les pros du WSU, on a exactement les mêmes mesures que tout le monde connaît aujourd'hui, à l'entrée, à la sortie, pendant, voilà. Alors, on va juste rappeler, c'est le mardi, les entraînements, c'est ça ? Voilà, alors, pour l'instant, l'entraînement, le mardi, de 6h30 à 8h15, avec un rendez-vous aussi une fois par mois, on retrouve toute l'équipe lors d'un repas, parce que c'est aussi la convivialité, le moment de partager des émotions avec ses filles, tu sais, c'est dans les moments comme ça que les filles se libèrent et nous expliquent très souvent la particularité de leur maladie, parce que nous, on ne pose pas trop de questions, tu sais, les gens, ils peuvent... Et ensuite, on ira sur un deuxième entraînement, le jeudi, dès qu'on aura les autorisations nécessaires, mais peut-être qu'on fera comme le pro, on ira délocaliser nos entraînements, pour aller sur le passage, sur Conducasse, etc., découvrir d'autres clubs et d'autres publics. Alors, ce sont des filles qui sont atteintes de la maladie, mais pas toutes, hein ? Pas toutes. Non, aujourd'hui, la section sport santé est ouverte à toutes les problématiques de maladies qui sont inscrites dans les maladies dites de longue durée, qui nécessitent des traitements qui sont lourds. Donc voilà, on a dépassé, même si à l'origine, on a une particularité plus tournée sur le cancer par rapport aux origines du projet, puisque c'est quand même Action Cancer 47, avec ce comité féminin qui a financé et mis en avance ce projet qui, aujourd'hui, est abouti. Merci, Yann Boudou, de nous avoir présenté. Alors, surtout, merci à vous qui nous suivez depuis l'origine. Moi, je suis très heureux de vous retrouver tous les deux, aujourd'hui, sur le terrain, parce que vous nous faites honneur et c'est sympa. Merci. Merci à la radio. Merci.